Je vous rappelle que les dernières nouvelles sont très encourageantes concernant le boycott étudiant des marxistes-léninistes du front de gauche du Parti communiste révolutionnaire. Alors, il y a un essoufflement des masses. Oh, le prolétariat est fatigué, tanné de se promener la nuit et d'aller faire des blocus de cours le jour. Il faut faire un choix dans la vie. Je bloque mes cours ou je vais manifester la nuit ou je me roule un joint la fin de semaine. Alors, je pense qu'on a décidé, en fin de semaine qui s'en vient, de se rouler un joint. Et Camille, qui est à la tête des forces révolutionnaires de gauche, a annoncé qu'il y aurait des votes pour suspendre la grève. Et quand on l'interroge, oui, mais ça veut dire quoi, ça, suspendre la grève? Oh, c'est un répli stratégique. C'est un peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on faisait des replis stratégiques pour mieux bondir sur l'ennemi par la suite. Alors, on garderait ça pour cet automne, imaginez donc. Cet automne, pendant que les plus vieux, les fonctionnaires du secteur public, parapublic, péripublic, vont être en grève ou en renouvellement de conventions collectives. D'ailleurs, vous savez, c'est le 1er avril demain et c'est l'expiration demain des conventions collectives des plus vieux. Alors, on a décidé d'aller sur le fast-track de la grève pour foutre le bordel le plus possible à la rentrée d'automne. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, il y aura des votes de non-boycott qui vont être tenus au cours des prochains jours. Et je veux dire un beau bravo à l'administration de l'Université du Québec à Montréal, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et de déposer des demandes d'injonction contre certains militants étudiants et contre certaines associations. Et moi, je rêve du jour. Et peut-être que c'est ça qui va arriver d'ici l'automne, où il y aura un projet de loi déposé par le ministre de l'Éducation, Blais, à l'Assemblée nationale, qui va réformer la loi sur l'association étudiante. Donc, pour qu'une association étudiante soit reconnue, soit accréditée, elle doit exister en fonction d'une loi provinciale. Et je pense que l'Assemblée nationale devrait en profiter. La fin de session s'en vient. Au mois de juin, là, on pourrait imposer le baillon. Puis, coupé court au débat, le Parti libéral pourrait imposer sa majorité et dire « Écoutez, là, on va spécifier de façon très claire dans la loi sur l'accréditation des associations étudiantes que le droit de grève n'existe pas, qu'il n'est pas permis, et que tout blocus de cours ou de manifestations associées à de la grève ou à des levées de cours entraînera la fin de l'accréditation de l'association étudiante. Alors là, on leur coupe le budget. C'est terminé. Je pense qu'un gouvernement responsable devrait faire ça. Alors, je vous remercie pour toutes vos boîtes vocales. 514-500-2137. On commence tout de suite. C'est un spécial étudiant. Oui, c'est à propos de la petite fille qui s'est faite tirer en face à la manifestation. Il y a à Montréal. Il serait peut-être temps que les étudiants sachent que l'autodéfense, le droit de se défendre, il pourrait quasiment faire des manifestations armées. Ce serait juste de la légitime défense, tout simplement. Merci. J'ai vraiment compris que les étudiants devraient manifester armés parce que c'est de la légitime défense. Il n'y a pas de légitime défense, monsieur. Ces gens-là ont brisé la loi et le règlement et foncent sur la police régulièrement pour mettre le trouble. Alors, c'est quoi votre solution? Que les policiers s'en aillent comme à Montgomery, dans le temps des manifs, de la brutalité policière, que tout le monde marche les mains dans les airs, c'est ça? Les policiers devraient marcher les mains dans les airs. On continue. Ah, monsieur Gendron, pour que tu es à la face massacrée. Mais ce n'est pas grave, dans un mois, ça ne paraîtra même plus. Puis le côté positif de tout ça, pitoune, là, c'est que la prochaine fois que tu vas prendre une décision et que tu vas faire un choix, là, bien, au bout, il y a toujours des conséquences, des incidents, des accidents. Fait que là, bien, coudonc, tu as voulu aller manifester, bien, assume. Bonne journée, monsieur Gendron. Évidemment, on ne se réjouit pas du fait que cette jeune fille-là ait été blessée, mais je pense qu'elle a à subir les conséquences de ses gestes. Et comment ça se fait que Naomi Tremblay-Trudeau n'a pas été accusée d'entrave au travail d'un policier et aussi de méfait public? On a le tape, là, on la voit, là, la caméra qui filme tout ça, là. Comment ça se fait que cette fille-là n'a pas été accusée aux criminels, comme toutes ces personnes qui forçaient la ligne policière? On continue. On continue. Le pauvre protecteur de la police, je ne comprends pas. S'il y a d'autres moyens de riposter, parce qu'on se fait manger la laine sur le dos et la moelle d'un zoo par le gouvernement, qu'ils disent, donc, ça serait quoi le meilleur moyen? Et de toute façon, je crois, avec ce qu'on a vu, qu'à un moment donné, il va falloir que les étudiants soient armés, eux autres aussi, parce que la légitime défense, ça existe. Ça ne se peut pas. Ça, c'est le genre de personne, mesdames et messieurs, qui n'a jamais géré plus que ces bobettes Fruit of the Loom. Tu sais, les petites bobettes avec un V en avant, là, que nos grands-pères mettaient, là, pour aller déjeuner le matin, tellement c'était dégueulasse, là. Alors, ce gars-là, ça se limite à la bobette Fruit of the Loom. On se fait manger la laine sur le dos et la moelle d'un zoo, monsieur. Est-ce que vous avez déjà géré un budget d'un ministère? Avez-vous déjà été à la tête d'un gouvernement pour voir à quel point c'est un casse-tête indescriptible de prendre 70 milliards de revenus dont la majorité vient de la classe moyenne qui est déjà étouffée et qui en a jusque-là? Et on doit malheureusement faire avec une augmentation des dépenses naturelles de l'État à chaque année avec l'inflation. On doit essayer de maintenir les services. Mais en plus, il ne faut pas taxer davantage la classe moyenne. Alors, quand on voit ces petits jeunes-là dans les rues qui ne paient même pas une scène d'impôt, eux autres-mêmes, ils ne font même pas de rapport d'impôt. Ils ne contribuent avec un gros zéro au trésor public à chaque année, à part la taxe à la consommation. Quand ils se présentent chez McDo pour payer leur lunch, ça se limite à ça. Alors, moi, ça m'enrage. Alors, oui, il va falloir arracher des pages du livre. Et ça, ça s'appelle l'austérité, ça s'appelle la rigueur, ça s'appelle « je m'en balance ». Mais le jour où les créanciers vont lever le téléphone et vont dire au gouvernement du Québec, « Ben là, ça va te coûter plus cher pour emprunter, mon chum. » Ils vont être où, ces mangeux de McDo-là, comme vous? Les mangeux de McDo, ils vont être où? » On continue. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis de Magog. Moi, je suis entièrement d'accord avec les propos de M. Gendron. Oui, oui. Ceux qui vont avoir de la cause, ben, il n'a pas en première ligne, primo. Puis, secondo, ben, tu respectes les règlements, puis tu respectes les autorités, que ce soit policière ou à l'école. Quand tu vas à l'école, tu ne respectes pas ton prof, tu te fais foutre en dehors de l'école pour trois jours. Je le sais, ma fille a passé par là. Fait que c'est un documentaire que j'avais à faire. Merci. Merci, monsieur, vous avez raison, mais il y a eu une exception dans le réseau scolaire, c'est l'UQAM. L'UQAM, où l'étudiant, au début de sa session, a un droit de regard sur le plan de cours. Ben oui, voici le plan de cours. Ben, moi, je pense qu'on devrait changer telle affaire. Puis là, tu en as une autre. Ben, moi, je pense que l'évaluation... Ben, moi, je pense... OK, est-ce qu'il y a des propositions amendées, sous amendement? On passe au vote. C'est-tu une école de fou, ça, l'UQAM? Une école de débile? On continue. Ben, moi, j'appelle la petite fille, là, qui t'a fait tirer ça à pleine face, là. Elle trouvait ça vraiment savage. Moi, je referais à la même affaire, je serais son père, je le poignerais à son homme. Je lui crêterais ça dans la face, il aimerait ça. Elle était loin, j'ai 18 ans, c'est notre avenir. Ben, là, tu caisses de vin, mais j'ai pris une balle entre les deux oreilles, ce cas-là. Hum! C'est beau, ça, une incitation au meurtre, monsieur. Hé, ça, c'est un gars qui a été foiré dans son love seat, là, je sais pas où, là, au Québec, là. Un grand gérant d'estrade. Merci, monsieur, d'avoir appelé. Et vous êtes l'incarnation typique du parent monstre. Hein? Le parent qui va attendre le prof à la fin de la journée d'école pour fourrer une volée au prof parce qu'il a osé reprendre son enfant sur la façon dont il travaillait en classe. Vous êtes ce genre-là, vous. Alors, ça a donné naissance à quoi, des parents monstres comme vous? À des enfants rois. Des enfants rois. Ce genre de personne que je déteste le plus possible. Moi, quand je reçois l'appel d'un prof, pis ça marche pas avec mes enfants, c'est mes enfants qui passent au bat. Hein? Je les assois en face de moi, pis on a une conversation yeux dans les yeux, pis on discute de ce qui marche pas. J'irais pas blâmer le prof, pis dire « Ah, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, mon enfant? C'est la faute du prof. Ça prend-tu une écœurante de t'avoir fait ça, de t'avoir humilié? C'est-à-dire que... » Pis après, ça arrive dans la vie, ces jeunes-là, pis c'est pas capable de prendre aucune remarque. Et c'est le festival après du harcèlement. Oh! Tu m'as dit que j'avais fait une faute d'orthographe dans mon rapport, mais c'est du harcèlement. Je vais porter plainte à la Commission des relations de travail. On continue. Bonjour, M. Gendron. Qu'est-ce que je dirais à la mère de cette jeune fille? Oui. Ben, je lui dirais tout simplement, « Madame, qu'est-ce que vous désirez pour votre enfant? Qu'il soit autonome, indépendant, qu'il s'assume et qu'il soit responsable. » C'est ce que tous les parents veulent. Je trouve qu'en tant que parent, « Vous êtes irresponsable et nul. » Merci. Bonne journée. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière? Une petite dernière, une petite dernière. Ouais, allô. Ben, écoute, moi, je suis bien d'accord avec le gars, là. Les affaires, là, d'étudiants, là, c'est vraiment des crottis de toute la gang. Puis, tu sais, moi, je pense qu'ils réfléchissent pas, là, comme combien ça coûte, là, puis, tu sais, qu'il va tout falloir payer avec nos taxes en cas, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça, là, parler à Stéphane, là, puis, tu sais, moi, j'ai un support à 100%, là. Puis, c'est ça, tu sais, je vais le dire, à Stéphane, là, nous autres, on est derrière lui, là. Merci d'être derrière moi. Ici, mettez-vous tous en fil, j'aime ça. Alors, je vous laisse avec un petit courriel, puis après, on va chanter. Ah, le courriel de Stéphane Gagné. Avoir un animateur comme Stéphane Gendron qui écrit des textes comme celui sur l'événement Naomi Tremblay-Trudeau tiré à bout portant vraiment. J'ai publié ça, moi, hier, sur l'Huffington Post. Ne mérite pas d'avoir une tribune comme la vôtre. Il écrit à mon patron. Je ne mangerai pas mes mots comme lui. Oui, c'est vraiment un trou du cul de première. À bon entendeur. Alors, mon cher Stéphane Gagné, j'ai ça pour toi. Allons-y tous ensemble. Un, deux, trois. Quand tu chantes, je chante avec toi. Oui, quand tu pleures, je pleure aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada